Musique Je ne suis pas le seul éditeur, heureusement, à avoir une relation particulière et assez forte avec un auteur étranger. Mais c'est vrai que d'habitude, quand on édite un texte étranger, on passe par plusieurs intermédiaires. Et là, en fait, l'histoire, au début, s'est nouée différemment, puisque très intelligemment, Robert, quand il a eu son énorme succès avec une femme simple et honnête, s'est retrouvé, comme beaucoup d'auteurs, avec son éditeur à Francfort, qui se voit proposer, notamment en France, se voir beaucoup d'offres. Et Robert a cette idée merveilleuse qui était d'arrêter les enchères et de demander, je crois que ça ne s'était jamais fait à ma connaissance, de départager les éditeurs qui voulaient lui faire la cour, non pas selon un chèque, mais selon une déclaration, qui devait prendre la forme d'une lettre. Donc, j'ai rencontré Robert en lui écrivant une lettre, qui lui a plu, enfin, le contenu lui a plu, puisque ça permettait effectivement de lui dire pourquoi j'aimais son livre, son livre, plutôt que de lui dire combien j'aimais son livre. Et c'est vrai que c'est la meilleure façon de commencer une relation entre un auteur et un éditeur. Ensuite, il est venu à Paris et c'est vrai qu'on, tout de suite, je crois qu'il, de façon très classique, en fait, les belles rencontres entre un éditeur et un écrivain, c'est un écrivain qui se sent lu comme il a envie d'être lu. Parce qu'une des difficultés qui revient souvent dans ce métier d'écrivain, c'est, et ça fait partie du mystère, mais que souvent, l'auteur, même s'il est très lu et même s'il a un grand succès, n'a pas toujours cette réponse précise qui est la réponse à ce qu'il avait mis dans son livre, ou en tout cas la façon dont il aurait souhaité l'avoir formulé. Et de temps en temps, les choses, voilà, une rencontre se fait entre un éditeur et un auteur et les mots sont ceux qui sont attendus. Donc, ma qualité, je pense, dans notre relation est très simple, c'est de continuer à lui dire avec les bons mots à quel point il est talentueux, ce qui ne m'est pas très difficile puisque je l'admire incroyablement.